Générique Aujourd'hui, mercredi 8 juillet 2015. Bonsoir et bienvenue sur TVFIL 78, nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les titres. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, cadre d'une expérimentation de bus électriques, ce test grandeur nature pourrait permettre en cas de succès une généralisation du service à l'ensemble de l'île de France. La préfecture des Yvelines qui rénove son hall d'accueil, au-delà du changement esthétique, notable qu'elles seront les plus pour les usagers. Et puis, 3 millions d'enfants ne partent pas en vacances pendant l'été. Les communes multiplient les activités pour les distraire. Exemple à Elancourt et à Trappes, avec nos invités qui nous donneront les grandes lignes de leur programmation. C'est donc une première dans la grande couronne. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et Skibus, cette société, ont décidé de tester pendant 2 jours un bus électrique sur l'une des lignes, la ligne 431. C'est un projet qui pourrait permettre de faire des économies de carburant tout en protégeant bien évidemment l'environnement. Le reportage est signé Michael Elmiderot et William L. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en partenariat avec la société Skibus, a testé pour la toute première fois un service de bus électrique. Le véhicule a circulé sur la ligne 431 entre Trappes et Ilancourt. On fait vraiment une phase de test puisque jusqu'à présent les tests de bus électriques étaient réservés à Paris, Paris-Intramuros. Et donc on a pris l'initiative avec Skibus, avec l'agglomération, de se rapprocher d'une entreprise qui fait des minibus électriques, une entreprise francilienne qui est en Seine-et-Marne, pour faire ce test pendant 2 jours, pour voir si effectivement cette technologie est adaptée dans certaines circonstances bien précises au contexte de Saint-Quentin en Yvelines. Le bus a tourné à vide sur la journée de mardi. Aujourd'hui, des voyageurs ont pu emprunter ce véhicule électrique. Si le test est concluant, la ligne pourrait être équipée de bus électriques dans les prochains mois. On va recueillir effectivement l'avis des voyageurs sur cette ligne à la fin de la journée et on fera un bilan ensuite. Et si ce bilan est positif, on se rapprochera ensuite du STIF pour voir dans quelles conditions, éventuellement, sur la Grande-Couronne, on pourrait avoir, puisqu'on serait les premiers en Grande-Couronne à avoir une ligne exploitée en bus électrique. Un bus électrique coûte en moyenne 500 000 euros contre 245 000 pour un bus roulant en diesel. La consommation du véhicule est réduite par trois. Le hall d'accueil de la préfecture va rouvrir après des travaux de plus d'un an. Une réouverture à partir du 1er septembre avec des modifications d'accueil pour le public. Les explications de Catherine Zulato. Un nouveau hall plus spacieux, 3,2 millions d'euros pour le hall de la préfecture. Le but, mieux accueillir le public et réorganiser les services pour que les usagers ne soient pas toujours obligés de se déplacer en préfecture. L'accent a aussi été mis sur l'augmentation des services en ligne. La possibilité aussi de recevoir directement sur son téléphone, par SMS, un message d'information, lui disant par exemple « Votre titre est arrivé, votre carte d'identité, votre permis de conduire est arrivé, prenez rendez-vous sur Internet ». L'objectif donc, réduire le nombre d'usagers en préfecture est donc de passage inutile. Par exemple, 250 personnes viennent quotidiennement pour des questions de permis de conduire ou de carte grise. Avant, l'usager se présentait dans le but d'obtenir son certificat d'immatriculation et de repartir avec. Maintenant que ce n'est plus fabriqué en préfecture non plus, on propose à l'usager de déposer son dossier par la voie postale. Alors, avec l'aide du site Internet, où on a des fiches autocontrôle pour l'aider à constituer son dossier. Et effectivement, lorsque nous allons traiter sa demande, l'Agence nationale des titres sécurisés envoie directement le titre par voie postale au domicile de l'usager. Donc, il n'y a vraiment plus aucun bénéfice pour que l'usager vienne perdre du temps en préfecture. Pour les étrangers, un guichet unique du demandeur d'asile sera mis en place à l'automne. Là encore, le but, simplifier les démarches. Et pour accompagner cette réouverture au 1er septembre, 5 jeunes en service civique sont en cours de recrutement. Ils auront pour vocation d'assurer le premier accueil. Et si vous souhaitez vous rendre en préfecture ou dans l'une des sous-préfectures des Yvelines, sachez qu'elles seront fermées ce lundi 13 juillet, veille de fête nationale réouverture annoncée le 15 aux horaires habituels. Nous allons à présent parler des vacances, vos loisirs pour cet été avec les programmes, notamment dans deux communes, Trappé et Lancourt. Bonsoir Ali Rabet. Bonsoir. Vous êtes maire adjointe à Trappes, en charge de la jeunesse et des sports. Et bonsoir Anne Capio, vous êtes maire adjointe à Lancourt, en charge de l'éducation notamment. Avant de regarder ce qui va se passer, ce qui va se dérouler dans vos villes, un micro-trottoir, c'est notre question du jour. Comment allez-vous occuper vos vacances ? On va à la plage, on va randonner, on fait du vélo, on nage, on fait que des bonnes choses. À la plage, on part en vacances en Bretagne. Moi en vacances, je vais faire du voilé, je vais aller en loque de Crousillon. Tout ce qui est bateau, j'aime bien. Du foot. Football, ouais. On s'est allé dehors. Je lis beaucoup de livres pendant les vacances, surtout des thrillers. Moi pendant les vacances, je vois des amis, je profite de ne pas avoir à travailler et je vais partir en colo cette année. parce que ça me permet de partir loin pour pas trop cher, donc c'est sympa. Alors, bronzage, piscine, plage et lecture. Et ce sera fiesta aussi pour la fin, mais voilà. Selon l'Institut de sondage CSA, l'activité préférée des Français pendant les vacances, les balades à 33%, dormir aussi. C'est une belle activité à 15% égalité avec les visites de sites culturels. Tout de même, votre activité préférée à chacun pendant les vacances ? Dormir. Dormir. En fait, ça fait partie des 15%. La mer, la mer. La mer, profiter de la mer avant tout. Au-delà de ce clin d'œil, la réalité de la période estivale, c'est également un peu moins souriant. Cette année, encore près de 3 millions d'enfants ne partiront pas en vacances. Ils ont entre 5 et 19 ans. Et d'ici au mois de septembre, il va bien falloir leur permettre de s'évader à eux aussi, attraper Elancourt. Donc des activités proposées. On va commencer par Elancourt, des rendez-vous qui sont proposés du côté de la Clé de Saint-Pierre. Ce sera centralisé sur ce quartier notamment. D'accord. Alors donc effectivement, à Elancourt, beaucoup d'animations sont organisées, gratuites et ludiques pour tous les enfants. Donc en dehors des centres de loisirs qui sont ouverts pour les 3 à 11 ans, il y a effectivement un point d'accueil animation au centre Champollion, au stade Boniface. Où il y aura l'accueil des enfants des adolescents de 11 à 17 ans avec des sorties au bowling à l'île de loisirs, Sky West. Il y aura du kayak à l'île des loisirs. On accueille à peu près 60 jeunes par jour sur ce dispositif-là, du lundi au vendredi. Il y a également au complexe sportif Europe à la Clé de Saint-Pierre, du tennis de table. On a passé un partenariat avec le club de tennis de table. Donc il y aura des séances de 14h à 18h en juillet et en août. Et sur ce dispositif, on accueille entre 20 et 30 jeunes. Implication des services de la ville, des associations aussi ? Alors l'implication des services de la ville, des animateurs de la ville et un partenariat avec l'association du tennis de table qui donc va accueillir et encadrer tous ces jeunes. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui ne partent pas en vacances. J'imagine que c'est difficile de les comptabiliser sur la commune mais vous devez avoir tout de même une idée. Est-ce que les demandes sont fortes ? Est-ce que justement c'est aussi important pour une municipalité d'intervenir et de pouvoir occuper tous ces jeunes ? Alors oui, il y a beaucoup de jeunes effectivement. Ce dispositif accueille 60 jeunes en gros sur la Clé-Saint-Pierre. Quant aux séances de tennis de table, c'est environ entre 20 et 30 jeunes par jour. Donc ça fait à peu près une centaine, 150 jeunes je dirais sur l'ensemble de la ville par jour. Il y a aussi un autre pôle sur la Clé-Saint-Pierre où là c'est regroupé sur la place de Paris où il y a des activités de proposer, des grands jeux en bois, vous savez les jeux gérants en bois et ce genre d'activités qui sont proposées. En dehors de ça, on a la chance d'avoir France Miniature sur la ville où les gens y vont. Une nouvelle structure qui s'appelle Royal Kids à la Clé-Saint-Pierre pour les plus petits également. On a aussi la chance d'avoir 8 city-stades sur l'ensemble de la ville où les jeunes peuvent faire du skate, du vélo et autres. Et on a 21 aires de jeux pour les plus petits. Il y a une attention particulière qui est portée justement sur les activités de plus en plus chaque année parce que les gens partent de moins en moins en vacances. Est-ce que vous y faites attention ? Ça fait partie de la politique de la ville ? Oui, bien sûr, la politique de la ville c'est d'organiser des activités pour que les jeunes se sentent bien dans leur ville, y compris pendant les vacances l'été. Juste une parenthèse parce qu'on parle des activités de la ville. Il y a aussi jeudi 27 août sur votre commune une projection de cinéma en plein air avec le dernier film fantastique X-Men. Mais ça se fait avec le conseil départemental. Et si je vous pose la question, c'est parce que vous êtes conseillère départementale également aujourd'hui. Quelle implication a le conseil départemental ? Alors le conseil départemental a lancé cette opération qui s'appelle « Les Yvelines font leur cinéma ». Donc c'est des séances de cinéma publiques en plein air, gratuites, qui sont proposées aux villes. Donc il y a une vingtaine de villes, je crois, sur le département qui ont ce dispositif. À Elancourt, ce sera donc le 27 août. Donc ça se passe à la coulée verte. Le lieu va être ouvert à partir de 19h où les gens vont pouvoir venir pique-niquer en famille ou entre voisins et faire des petites animations. Il y aura l'association de la Capoeira d'Elancourt qui viendra faire des animations juste avant la projection du film. Ça, ce sera le 27 août. Cette compétence d'activité proposée, ça relève uniquement des municipalités ? Vous avez l'appui aussi des conseils départementaux ? Alors, les activités pour les jeunes pendant les périodes de vacances, ce n'est pas une compétence du département, c'est une compétence communale. Donc le département appuie les communes en lançant des dispositifs tels que les Yvelines font leur cinéma et le propose aux villes qui veulent bien les mettre en œuvre. Anne Capio, vous restez en plateau. On va regarder ce qui se passe à présent à Trappes. On va commencer par ce sujet réalisé lors du lancement de l'opération Plage avec Sephora Namanie et Élodie Moine pour les images. Depuis lundi, la plage prend ses quartiers autour de la piscine Jacques Monco à Trappes pour la 7e édition. Cette opération qui propose du beach volley, des activités aquatiques ou encore des châteaux de sable pour se sentir en vacances sans bouger, compte déjà beaucoup d'adeptes. On profite du soleil et on fait du château de sable. Les enfants, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller en vacances. On sent à peu près comme à la plage et puis les parents en discutent entre nous. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est une chance pour ceux qui ne sont pas en vacances. Les enfants en profitent, ils retrouvent leurs camarades de classe. Il ne fait pas très longtemps que ça a arrêté. Les petits sont avec nous, les plus grands au club à dos. Et les plus grands à 16 ans, ils sont dans l'eau et nous on est tranquilles. On peut discuter avec les copines. On n'a pas eu l'occasion d'aller plus loin que Paris. Donc on en profite à Trappes, à la plage de Trappes. 800 tonnes de sable ont été déplacées pour l'occasion, afin de pouvoir profiter de la plage sur son transat installée confortablement sous un parasol. Il sera possible de bronzer à Trappes-Plage cet été jusqu'au 8 août. Allez Rabé, élu à Trappes, comment s'est construit ce programme ? Là aussi, implication des services de la ville, des associations ? Oui, on en est à la 7e édition. Le projet a vu le jour en 2009. Le constat, vous l'avez fait tout à l'heure. Beaucoup de familles, je dis bien de familles, pas uniquement des jeunes, des familles entières, n'ont pas les moyens de partir en congé, en vacances à Trappes, pendant la période estivale. Donc on a estimé qu'il était nécessaire de leur proposer le meilleur à proximité de leur domicile. Donc on n'a pas la mer, on n'a pas la plage à Trappes. Mais on a une belle piscine dans le complexe Jacques-Moncaux. Et on a décidé de faire venir 800 tonnes de sable pour mettre un petit bout de plage, un petit bout de ciel bleu. Et on a la piscine également qui est ouverte pour permettre aux gens de bronzer, de profiter des animations qui sont proposées. C'est une trentaine d'agents au quotidien qui sont mobilisés sur la plage. Et on offre un panel de services des plus petits, des pré-ados, 10-11 ans, qui sont gérés par le service Enfance. En passant par les adolescents, il y a un club ado pour les 11-17. Et ensuite, on a des activités avec les centres socioculturels, avec le service des sports qui animent au quotidien la plage. Ça permet de créer du lien aussi et de permettre le dialogue au sein de la population. Vous l'avez vu, il y a des familles qui ont témoigné juste avant. On a toutes les générations qui sont présentes, des personnes âgées, des familles, des parents. On permet également aux parents de profiter d'un moment de détente puisque leurs enfants sont pris en charge dans les clubs, qui sont ouverts pour ça sur la plage. Et on a un grand espace, un solarium de 4000 m2, qui permet à chaque génération de se retrouver et puis de partager. On a pour ça choisi de modifier un peu les horaires. Vous avez peut-être constaté qu'on a décidé d'ouvrir jusqu'à 20h tous les soirs. On organise également une nocturne par semaine. Auparavant, c'était bi-hebdomadaire. Cette fois, on le fait chaque semaine le vendredi soir. Et puis, on a des semaines thématiques avec des soirées thématiques qui permettent à tout le monde de profiter jusqu'à 22h des activités proposées. Donc là, c'est sur l'opération plage, trappe-plage. Mais en dehors de ce rendez-vous, il y a aussi des sorties qui sont organisées pour les familles, pour les parents, des activités culturelles spécifiques. On prépare la rentrée également. Il y a des ateliers pour ça. Quel est un petit peu le dispositif plus global ? Il y a énormément de choses qui sont proposées à Trappes pendant l'été. Effectivement, les services ne s'arrêtent pas pendant l'été chez nous. On a un dispositif qui connaît un très grand succès, qui contribue à mettre le pied à l'étrier aux jeunes qui cherchent du boulot notamment, en leur permettant, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Une semaine d'efforts pour financer ton projet, de travailler une semaine, en partenariat souvent avec les bailleurs, pour rénover une cage d'escalier, faire un travail d'information chez les habitants sur le tri sélectif, pour également embellir l'environnement quotidien des habitants. On a 120 jeunes chaque année qui en profitent, dont 60 pendant l'été, travaillent pendant 5 jours, sont rémunérés, c'est un travail salarié, et ont une première expérience dans leur CV. Donc ça fait partie des choses que l'on propose pendant l'été. On a également deux séjours humanitaires, de solidarité internationale, des chantiers, l'un en Islande, l'autre en Thaïlande. Donc vous voyez, on les fait partir loin de Trappes pour quelques-uns. Donc on a une douzaine de jeunes qui vont en profiter. On a également un séjour linguistique qui s'organise pendant l'été en Espagne. On en organise 3 dans l'année, il y en a un qui part pendant l'été. Et puis on a des stages, une diversité de stages, VTT, sport, à l'extérieur ou à l'intérieur de la ville, qui sont ouverts pour 150 jeunes sur la commune de Trappes pendant le mois de juillet et le mois d'août. Ensuite, on prépare la rentrée, vous l'avez dit tout à l'heure, puisqu'on a un séjour fin août de remobilisation dans le cadre scolaire. On a un très bon partenariat dans la ville de Trappes avec l'éducation nationale. On permet à des jeunes de réviser le brevet au mois d'avril. Et on permet également, avant la rentrée scolaire au mois de septembre, pendant une semaine, de partir en Auvergne, se remettre à niveau, reprendre le rythme de l'école également. Ce n'est pas évident pour les enfants de se réhabituer à se lever tôt, à se coucher tôt également. Et on leur permet de profiter d'activités diverses, tout en étant remis dans le bain de l'école à la fin de l'année. J'insiste sur une petite animation qu'on organise dans le cadre de Trappes. C'est une petite nouveauté. Un partenariat avec la police nationale, dans le cadre du club ado. Nos jeunes vont avoir des séances d'échange avec la police, avec le commissariat de Trappes. Je remercie d'ailleurs le commandant Aranguren, qui est très mobilisé globalement dans nos partenariats. Mais là, spécifiquement, on a un stage de sensibilisation sur la sécurité pour les deux roues. Une deuxième séance pour expliquer la nature, les raisons qui justifient les contrôles d'identité. On sait que c'est un sujet de crispation entre les jeunes et la police. Et puis pour finir, les métiers au sein de la police nationale qui vont être présentés à nos jeunes. Ça permet le dialogue, l'actualité récente. Plus que jamais, je pense que le dialogue entre la police et la population est nécessaire, en particulier avec les jeunes. Donc on a travaillé cela avec le directeur de cabinet de la ville de Trappes, la police nationale et les services de la commune. Et on va proposer cela aux jeunes pendant l'été. – Un dispositif important. Il y a un budget spécifique qui est alloué ? – Sur Trappes-Plage. – Sur Trappes-Plage et sur toutes les activités. – Sur Trappes-Plage, on a un budget global de près de 200 000 euros. Je vous disais une trentaine d'agents mobilisés. On a quelques financements, mais qui restent relativement modestes. On a la région qui nous donne 20 000 euros et la politique de la ville qui nous donne 15 000 euros. Mais on a une dépense importante, mais en même temps, on a une influence extrêmement importante. C'est près d'un Trappes-Plage sur trois qui fréquente Trappes-Plage pendant l'été. C'est vous dire le besoin auquel ça répond et l'attente de la population. Une dernière chose, c'est importante, en dehors de Trappes-Plage, mais les habitants eux-mêmes prennent des initiatives. On a des fêtes de quartier qui fleurissent un peu partout. Là, 17, 18, 19, on a trois fêtes de quartier qui s'organisent en trois jours, quatre fêtes de quartier sur la ville. Et c'est quelque chose de relativement sain et positif quand les habitants eux-mêmes s'organisent pour faire la fête en bas de chez eux, un peu comme la fête des voisins, en sollicitant la municipalité pour les autorisations et un appui logistique. Mais les habitants, souvent des jeunes, organisent la fête pour toutes les générations. Vous parlez de Trappes-Plage, de la piscine notamment. Il y aura sans doute des Elancourt-Tois aussi qui vont fréquenter cette piscine. Et des Morpasiens. Et des Morpasiens. Mais cette piscine de Morpah qui est fermée aujourd'hui pour raison d'insalubrité avec ou non des travaux à la clé, mais il y a encore des études en cours là-dessus. Tout simplement, ça veut dire qu'on ne peut plus se rendre à la piscine de Morpah. Pour Elancourt, vous avez trouvé un accord avec Saint-Cyr-L'École récemment, avec la piscine de Saint-Cyr au niveau tarifaire ? Voilà, absolument. On a passé un accord avec la mairie de Saint-Cyr qui autorise donc l'accès à la piscine de Saint-Cyr à tous les Elancourt-Tois, à un tarif préférentiel, qui est le tarif qui est réservé au Saint-Cyr-Roi. Saint-Cyr-Rien. Saint-Cyr-Rien. Voilà, donc les Elancourt-Tois... N'allez pas les vexer, sinon ils vont mettre fin à l'accord. Oui, absolument. Mais Saint-Cyr-Rien. Donc les Elancourt-Tois vont pouvoir quand même avoir accès à la piscine cet été. Une dernière question qui va s'adresser à tous les deux. Depuis 20 ans, les colonies de vacances connaissent une baisse régulière de leur fréquentation. En réponse, le gouvernement s'est fixé pour objectif de faire émerger une nouvelle génération de séjours. Est-ce que c'est une bonne idée, vous pensez ? Est-ce que ça peut se mettre en œuvre, favoriser ces colonies de vacances ? Alors, les séjours, les colonies de vacances au sein des communes, on revient toujours au même problème qui est un problème budgétaire, avec les baisses de dotation de l'État, la mise en place des rythmes scolaires et j'en passe et des meilleurs. Les communes ont de moins en moins de moyens pour mettre ce dispositif en place. L'année dernière, sur Elancourt, on avait organisé des séjours et c'est vrai qu'on avait moins de demandes que les autres années, de toute façon. Donc je pense que le pouvoir d'achat des familles ne permet pas malheureusement pour certaines familles, même à des prix très avantageux, d'envoyer les enfants en vacances. Oui, mais il faut des budgets pour ça. De toute façon. On n'a pas ce genre de problème. On a effectivement beaucoup de colonies, de séjours organisés par la commune elle-même, par ses agents tout au long de l'année, en particulier sur l'été. Et on a le plus souvent plus d'inscrits, plus de demandeurs que de places disponibles. Donc ça marche plutôt bien chez nous et on ne diminue pas l'offre parce que le besoin existe et il est très fort, même si ça a effectivement un coût pour les collectivités. Mais après, c'est une question de priorité. Et pour les familles. Merci à vous deux. Programmation détaillée sur les sites internet de vos communes respectives et l'encours étrape pour savoir comment vous occupez pendant l'été. Si vous habitez du côté de Montigny-le-Bretonneux, la municipalité aussi, pardon, a pensé à vous. L'opération été en sable a été reconduite. L'été est lancé à Montigny-le-Bretonneux. Si vous ne partez pas en vacances, un coin de plage à l'ambiance balnéaire vous attend sur le parking du gymnase Alain Collat. Plusieurs activités sportives et culturelles, cours de zumba ou encore soirées à la Havoyenne sont au programme pendant tout l'été. Cette animation est mise en place pour les familles, pratiquement essentiellement, et puis pour les jeunes. C'est pour leur permettre de trouver un petit coin de plage pour ceux qui n'ont pas la chance de partir et puis pour ceux qui ont la chance de partir pour pouvoir prolonger aussi leurs vacances. On a des retours très très positifs. Donc l'année dernière on avait une fréquentation entre 20 et 25 000 personnes à peu près. Donc déjà les gens sont contents de cet événement. Ils disent que d'année en année ça s'étoffe, ça devient de plus en plus joli. Donc on est content, c'est qu'on va dans le bon sens. Vous rentrez, vous faites le tour par là-bas et après vous rentrez, il y a tout le parcours à l'intérieur. Un endroit pour se réunir en famille et partager entre amis. 25 animateurs seront présents chaque jour pour animer les activités proposées, dont des séances de qigong, de tai chi et de yoga. Quand on vient ici, en principe la petite commence un petit peu toute seule. Moi je m'installe et après je passe souvent une bonne partie de l'après-midi avec elle à faire le château de sable. D'ailleurs on a gagné l'an dernier un petit prix pour le plus beau château de sable de l'été. Pour les personnes qui ne peuvent pas forcément partir en week-end, ça permet d'occuper les enfants. En premier, j'avais joué au sable, après quand ça a ouvert le château de l'enflable, on est allé au château de l'enflable. L'accès est libre, vous pouvez en profiter jusqu'au 23 août. Et nous terminons en musique avec Abou, originaire de Trappes. Il vient d'ouvrir un studio de répétition à Versailles. C'est un artiste local et nous l'avons rencontré. Le reportage sur des images signées de Mélanie Poquet. Studio 223 comme une référence au Mali. Fiat 223, c'est l'indicatif téléphonique de ce pays. Et c'est aussi le nom du nouveau studio d'enregistrement ouvert dans le quartier Saint-Louis à Versailles par Abou Doumbia. Promouvoir d'autres artistes que moi-même. C'est-à-dire autant les artistes locaux, les coups de cœur que moi j'aurai aussi éventuellement, mais aussi au niveau de l'international. Je compte beaucoup développer les artistes au niveau du Mali. Entre Mali, Trappes et Versailles, l'artiste propose dans ce studio tous les outils pour du mixage, du mastering et de l'enregistrement. A 25 euros de l'heure, ces tarifs sont très compétitifs. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens en air. D'où le fait qu'on a également, en plus de ça, au rez-de-chaussée, une école de musique qui fait batterie plus guitare. A 39 ans, l'ancien ingénieur informaticien a reconverti musicien depuis plus de 15 ans et crée une nouvelle page de sa vie professionnelle. Lui qui a lancé le mouvement Afri-Pop qui mêle hip-hop, racines africaines et culture populaire. Un courant musical et bien plus que cela, un mélange de partage et de mixité. J'écrirai mon meilleur texte un vendredi, tout comme mon premier crié, si Dieu veut. Mon plus beau testament, marqué mon temps parmi les maîtres de la plume. Avec mes mots, toucher ton cœur et à travers lui. Te faire toucher la plume. J'aurai laissé des larmes et des plumes. Marqué, comme le clé par un clume. Au niveau de mon style musical, aujourd'hui, j'essaye d'évoluer. Le but étant un petit peu comme à la Stromae, c'est-à-dire qu'on va pouvoir me retrouver autant dans du reggae, du hip-hop, de la world music, de la variété, mais refait un petit peu à la sauce afri-pop, de la musique club. Et le frère d'un autre trapiste célèbre, Issa Doumbia ne manque pas de projet, Abou voudrait aussi développer sa propre ligne de vêtements. C'est la fin de cette édition du 8 juillet. Je vous retrouve demain, jeudi, pour un nouveau point sur l'actualité locale. Tout de suite sur TV Fil Kiosque, le magazine hebdomadaire dédié à la culture. Très belle soirée.